bonjour et bienvenue sur xboy204 et oui comme vous pouvez le voir je filme avec mon portable mon nouveau portable le sony xperia u vraiment un portable absolument génial franchement excellent et aujourd'hui nous allons parler des arts d'aujourd'hui ça ne vous dit rien les arts dont beaucoup penseront à ça regardez je vais me servir de magnifique ipad 2 beaucoup penseront à l'art par exemple baroque ou l'art classique mais non aujourd'hui je vais vous parler des arts d'aujourd'hui les arts pour moi les vrais arts les vrais les hauts les forts nous en sommes à ces arts là donc aujourd'hui nous allons parler donc aussi j'ai fait une petite parenthèse sur mes dessins à moi c'est bien donc les arts nous allons commencer par les arts d'aujourd'hui bah tenez beaucoup de gens adorent ça c'est les mangas donc pour moi ça c'est pas vraiment un manga je crois mais bon on va prendre ça par exemple dragon ball dragon ball pourquoi c'est un art et bah bien sûr que oui c'est un art d'autres enfin les gens qui sont vraiment passionnés par les arts des années 1600 1700 1800 tout ce que vous voulez je sais pas moi léonard de vinci machin ça c'est de l'art mais c'est de l'art ancienne maintenant nous allons parler aujourd'hui de l'art moderne l'art d'aujourd'hui nous en sommes à dragon ball donc voici un magnifique manga on va dire manga pour moi c'est manga mais bon après pour ceux qui sont fans moi je suis pas très fan je suis fan de comics évidemment ça va être une parenthèse aujourd'hui aussi donc ça pour ceux qui sauraient pas ça c'est de l'art franchement c'est de l'art pourquoi et bah ne serait-ce que pour le dessin l'art ça peut paraître facile à dessiner mais en fin de compte ne serait-ce que pour se faire les les plus des costumes les ombres et tout ce que vous voulez c'est vraiment le bordel je dois dire donc voilà donc ça c'est une vraie crise de collection je vois c'est franchement je crois que c'est la vraie encre je suis pas sûr non je suis pas sûr vous voyez ça c'est de l'art ceci est de l'art pour faire les yeux brillants les les cheveux l'ombre c'est de l'art c'est très dur parce que moi perso tous les gens que je croise à qui je montre mes dessins parce que plus tard je veux être dessinateur figurez vous que je suis très doué dans le dessin je vais vous en montrer quelques exemples que j'ai fait il y a un moment ils sont pas ils sont pas fait au millimètre près enfin à la couleur près voilà ah c'est bon j'ai fait assez vite fait mais assez vite fait j'ai fait assez bien je vais vous montrer ça après je vais vous montrer pourquoi c'est dur parce que je m'y connais j'en connais un rayon là dedans je vais vous dire pourquoi passons à mes préférés les comics mais oui évidemment ça c'est de l'art pour ceux qui ne sauraient pas bien sûr que si c'est de l'art vous avez un exemple de captain america marvel classique pour moi mon préféré super héros et bah oui c'est de l'art ceci est de l'art parce que regardez ça c'est vraiment excellent ne serait ce que pour faire les effets de 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 mouvements de quand vous regardez quand vous lisez un comics si vous êtes à fond dedans vous dites oula putain ça ça doit faire mal tout ça oulala qu'est ce que ohlala qu'est ce qu'il est fort au machin il est en train de balancer et bien ça veut dire que c'est réussi pour les créateurs parce que regardez moi ça à garder hulk quand vous regardez cette image ça vous évoque quoi ça vous évoque hulk en train de soulever un truc comme ça là et de le jeter alors pourtant l'image elle bouge pas alors ceci de l'art pour donner ne serait-ce que l'impression de mouvement et c'est de l'art ne serait-ce que pour les ombres aussi les ombres les combats les dessins parce que vous voulez c'est de l'art ceci est de l'art comme vous voyez ici ceci pour moi c'est excellent et c'est vraiment de l'art parce que moi plus tard pour ceux qui seraient pas je veux travailler je vais dessinateur dans les industries marvel c'est pour stan league le beau c'est plus tard au moins les industries marvel voilà pour moi c'est de l'art et aussi c'est tout nouveau c'est assez récent on va dire ceci je vais vous montrer ce qu'est de l'art ceci c'est de l'art oui ceci c'est de l'art et ce jeu doit vous montrer enfin vous faire penser à quelque chose parce que c'est le jeu que je vais vous parler minecraft et minecraft c'est récent c'est très récent même très 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 récent mais minecraft figurez vous que pour des gens qui n'y joue pas ou qui ont joué un petit peu pour eux ça c'est facile à faire tu poses des blogs c'est un jeu de toute façon c'est virtuel et bien figurez vous que minecraft je vous assure que c'est de l'art parce que franchement pour faire ça c'est très dur et c'est très long pour faire ce monument ça prend des jours moi j'ai fait moi 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 comme je suis là avec ma calgoul et tout en skin en train de porter ma maison comme ça géant dans minecraft ça m'a pris la moitié d'une semaine vous vous rendez compte parce que faire ça reproduire ça merde excusez moi reproduire reproduire ça bloc par bloc faut le faire moi j'ai refait le titanic comme ça il y en a qui ont refait les wall trade center ils font des théâtres des trucs de malade sur minecraft je peux vous assurer que c'est de l'art parce que pour les débutants les constructions ressemble à des moi en tant que enfin quand je moi j'ai vu des débutants moi je suis je suis très je suis un spécialiste on va dire de minecraft et j'ai j'étais débutant on a tous été moi en tant que débutant la première chose qu'on fait c'est une petite cabane et on creuse le plus profond possible et on fait des sous sols des tunnels qui ressemble à qui rejoint rien de tout et ensuite ensuite on remonte et on se dit bon une fois que j'ai fait ça qu'est ce que je fais oh j'ai une idée si on faisait des maisons qui s'empile et oui vous avez jamais fait ça vous en tant que débutant pour ceux qui jouent à minecraft eh bien bien sûr que si parce que moi en tant que débutant je faisais ça et mon cousin qui va bientôt faire partie de l'équipe qu'on est en train de créer sur minecraft sur internet mon cousin lui il joue depuis pas si longtemps que ça et je l'ai vu en tant que débutant et j'ai vu faire la même chose que j'ai fait quand moi j'étais débutant donc tout le monde fait la même chose donc voilà maintenant parlons donc voilà conclusion minecraft pour ceux que à qui ça c'est pas du tout ça et bien je peux vous assurer que si minecraft c'est de l'art personne pourra me prouver le contraire c'est de l'art je peux vous l'assurer franchement mettez pour ceux qui ne jouent pas mettez vous à minecraft prenez un exemple d'un monument historique et faites-le je peux vous assurer que c'est de l'art maintenant façon mes dessins des dessins que j'ai fait il ya trois ans ok tous les gens à qui je croise que à qui je monte mes dessins moi je me la pète pas perso je dis juste que je prends je me prends je qu'ils disent des choses et à chaque fois je croise quelqu'un à qui je monte mes dessins ils me disent putain plus tard fera que tu fasses dessinateur parce que d'après eux c'est génial alors vous allez me dire dans les commentaires est ce que c'est bien ou pas donc oui c'est d'art de ville qui se transforme en espèce de vedon c'est moi qui l'a fait et un jour je ferai une vidéo parce que pour vous là vous dites mais non c'est pas lui je peux vous assurer que c'est moi je peux vous jurer vous pouvez demander à n'importe qui qui me connaît par exemple à quar06 ou voilà vous pouvez le demander dans les commentaires machin je peux vous jurer un jour je vous prouverai même je ferai une vidéo spécialement sur mon talent dessine dessinateur mais bon pour l'instant je peux vous montrer des exemples aujourd'hui là vous avez un personnage d'apitry friend que vous devez forcément connecter un dessin animé à ségore c'est l'élan voilà c'est moi qui l'a refait et là les lascars j'adore ce dessin animé j'ai vu le film c'est un excellent donc voilà c'est moi qui refait les lascars j'ai vraiment redessiné les lascars voilà donc je vais vous montrer que trois exemples la plupart du temps je fais que des super héros mais je fais d'autres dessins aussi des portraits j'ai fait michael jackson j'ai fait elvis presley j'ai fait quoi j'ai fait marilyn monroe je les passe sur moi je les j'ai offert à ma mère mais bon la plupart du temps je fais captain america c'est surtout fixe le plus batman aussi j'ai fait une fois que je retrouve un jour je vous montrerai j'ai fait iron man j'ai fait les avengers en tout un tord luc j'ai fait plein de trucs donc je vous montrerai à ça un jour je ferai même une vidéo spécialement là dessus sur mes dessins pour voir vous abonner il ya des autres ce que vous en pensez donc voilà c'était mon petit opinion aussi par contre un autre opinion que tout le monde doit penser à ça beaucoup de gens souvent les gens au grader un vraiment qui donne et qui gagnent beaucoup de thunes les bourges on va dire bourgeois eux ils sont toujours spécialisés et toujours très inspirés enfin pas inspirés très ils sont très fans je vais dire ça par les mots d'aujourd'hui les noms les mots ils sont très fans des 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 tableaux comme léonard de vinci l'art baroque l'art classique machin et moi pour moi c'est de l'art mais par contre ça c'est pas de l'art sérieux c'est de l'art what ça c'est de l'art c'est simple moi aussi je peux devenir riche je vais prendre des pots de peinture je vais les jeter partout sur une toile comme ça et là j'aurai je gagnerai des millions d'euros parce que tout le monde l'achètera je suis désolé mais ça j'appelle ça des tâches c'est des putains de tâches de peinture sur une toile c'est tout ça me fait marrer là quand quand les bourges ils achètent un tableau là et qu'ils ont ça devant eux ouais ouais ça m'évoque ça m'évoque quelque chose je n'arrive pas à savoir quoi pas du tout mais j'achète combien 3000 euros très bien les mecs ils dépensent mais des fois des milliers d'euros pour un point rouge au milieu d'un d'une toile sérieux dans quel monde on vit sérieux qui a envie d'acheter un truc comme ça regardez ça je leur vends putain je me fais trois millions de la de deux d'euros ça me fait marrer ça même dans les films on les voit c'est des mecs sont comme ça pendant des heures devant un tableau il y a rien il ya juste un truc au milieu du tableau mais bon donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo abonnez pour la chaîne